De nombreux passionnés de jardinage rêvent d'avoir leur propre rosier chez eux. L'un des plus adaptés est le rosier miniature, aussi appelé mini-rosier, ainsi que le rosier patio. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on vous explique tous les soins nécessaires pour avoir des rosiers en peau, fort et sain. Peau adaptée Pour un mini-rosier, une profondeur de 35 cm est suffisante. Cependant, d'autres rosiers plus grands auront besoin d'une profondeur allant jusqu'à 50 cm. De même, si vous avez des rosiers grimpants, on vous recommande d'utiliser des peaux en fort car ils ont besoin de beaucoup plus de profondeur. Concernant le matériau, on vous recommande d'acheter des peaux en terre cuite ou en céramique avec des trous de drainage. Ils aident à maintenir la température des racines, le substrat plus stable et en plus, ils facilitent l'évaporation de l'excès d'humidité par transpiration. Enfin, en ce qui concerne l'emplacement du pot avec le rosier, il est conseillé de toujours le placer dans un endroit ensoleillé. Substrat pour rosier en peau On vous recommande de préparer un substrat à base de tourbe, léger pour assurer un bon drainage et riche en matière organique car les rosiers ont besoin d'une grande quantité de nutriments. Commencez par améliorer le drainage de votre peau en ajoutant du gravier, des galets de rivière ronde et des morceaux de carrelage au fond de votre peau. Cette couche vous permettra d'éviter que le substrat ne sorte par les trous de drainage. Ajoutez ensuite le substrat à base de tourbe qu'on vous recommande d'enrichir avec un tiers de compost ou de turicule de verre pour lui apporter des nutriments. Arrosez le rosier en peau Il est conseillé d'arroser votre rosier en peau tous les jours en été et tous les trois jours en hiver avec un arrosoir à tête fine. Néanmoins, il est très important que vous soyez attentif aux signes de votre plante pour apprendre à ne pas l'arroser trop ou pas assez. De plus, il est important de ne pas inonder la plante ni de mouiller ses feuilles et ses fleurs car elle sera plus sensible aux attaques fongiques en raison d'un excès d'humidité. Engrains recommandés Il est nécessaire de fertiliser un rosier en peau plus fréquemment que s'il était planté à l'extérieur car l'irrigation a tendance à éliminer les nutriments et il y a moins de terre. Vous pouvez utiliser un engrais spécifique et l'appliquer une fois par mois, même si on vous recommande d'imprunter la voie écologique. On vous suggère d'utiliser des turicules de verre ou du coineau, ce dernier étant fortement recommandé pour les rosiers. On vous laisse ici une vidéo dans laquelle on vous explique comment utiliser les cendres comme engrais pour plantes. Conseil Si votre rosier commence à perdre sa couleur verte et commence à jaunir, il souffre peut-être de chlorose ferrique. Pour résoudre ce problème, on vous recommande d'ajouter un supplément de fer au sol. Taille d'un rosier en peau Il est important d'entretenir constamment votre rosier en enlevant les feuilles, les fleurs et les tiges sèches. De même, lorsque le rosier a trop poussé et surtout si vous le voyez vieilli, vous pouvez faire une taille à environ 10 cm du sol afin de l'aider à pousser avec vitalité. Transplanter un rosier en peau Il est nécessaire de renouveler la terre du rosier tous les 2 ou 3 ans. On vous recommande de renouveler les 2 tiers du substrat en ajoutant un nouveau substrat riche en nutriments. De plus, vous devez tailler les racines de la plante dans la même proportion afin que de nouvelles repoussent. Reproduction par bouturage Le moyen le plus simple et le moins cher de reproduire des rosiers est le bouturage. Pour ce faire, sélectionnez une tige et coupez le haut en diagonale, juste au-dessus d'un bourgeon. Coupez le bas horizontalement. Rétirez ensuite les feuilles pour éviter que les branches ne transpirent et ne sèchent. Préparez un pot avec un substrat riche en tourbe, mouillez-le un peu et utilisez un agent d'enracinement dans l'eau d'irrigation. Vous pouvez placer alors les boutures. S'il fait très chaud, vous pouvez couvrir le pot pour éviter une transpiration excessive. Enfin, assurez-vous que les boutures ont une température comprise entre 18 degrés et 21 degrés, qu'elles ne reçoivent pas la lumière directe du soleil et qu'elles aient assez d'humidité. Vous pouvez désormais arroser régulièrement vos boutures pour les aider à pousser. Si vous souhaitez planter plus de fleurs chez vous, vous serez peut-être également intéressé par cette vidéo dans laquelle on vous explique tous les soins apportés à la lavante en pot. A bientôt l'isicolo.